Alors voilà, il est 11h. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Éric Dorre et il sera présenté par Marc Lambrex, comme vous le savez, qui est notre modérateur de débat depuis l'origine de l'Ecofine Club. Bonjour Sabine. Bonjour Didier, bonjour à tous. Bonjour Sabine. Alors, sans plus attendre, mais écoute Marc, je te propose de te passer la parole et de couper les micros. Voilà. Alors, bonjour à tous. C'est notre dernière conférence de l'année, Didier. C'est bien ça, hein ? C'est bien ça, oui. Voilà. Et on est ravis d'accueillir Éric Dorre. Alors, Éric Dorre est directeur des études économiques de l'Iosec School of Management de l'Université catholique de Lille. C'est une des business schools les plus réputées de France. Il est docteur en économie de l'UCL, donc il est belge. Alors, il m'a confié un jour, je l'ai déjà dit lors d'une conférence, qu'il avait été marqué par le krach boursier d'octobre 1987. À l'époque, il était assistant à l'UCL. Et c'est cet événement qui l'a poussé à devenir macroéconomiste financier. Alors, c'est en 1990 qu'il a rejoint l'Université de Lille. Il a aussi été professeur invité à la Sorbonne à Paris. Et il se partage entre Bruxelles, Lille et Paris. Et aujourd'hui, il est en Belgique de chez moi. Il est régulièrement cité par des journaux français comme les Échos Le Monde, mais également internationaux comme le Financial Times. Il est par ailleurs très actif sur Twitter, le réseau Twitter. Le thème du journaux, mais c'est le thème chaud, c'est les réponses à la crise actuelle. Où en est-on dans ces réponses et que doit-on attendre pour 2021 ? Eric, c'est à toi. Merci Marc. Donc, encore une fois, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter brièvement, évidemment, ce qui me semble être les réponses à la crise actuelle et à la réponse de politique économique qui y est apportée. Alors, j'ai préparé un diaporama que je vais partager avec vous maintenant pour entrer dans le vif du sujet. Merci Marc. Alors, où est mon diaporama ? Le voilà. Voilà, j'espère que vous le voyez tous bien. Oui, très bien Eric. Voilà. Donc, voilà le thème que Marc et Didier m'ont demandé de traiter avec vous aujourd'hui. Quelles sont les réponses à la crise actuelle ? Où en est-on et que peut-on attendre en 2021 ? Donc, vaste programme. Voilà. Alors, d'abord, pour introduire le sujet, l'intigraphie du produit intérieur brut de la Belgique en termes réels depuis 1995 en données trimestrielles. Ceci pour vous montrer à quel point l'ampleur de la crise actuelle que l'on voit ici. Vous voyez la forte chute au premier trimestre, puis surtout au deuxième trimestre 2020, avec le rebond au troisième trimestre quand on a déconfiné. Donc, vous voyez à quel point l'ampleur de cette crise est inédite. Comparé par exemple avec ce qui nous paraissait être une crise très profonde, la crise financière de 2008-2009, vous voyez que la chute du PIB était bien plus importante en 2020. Alors, si on prend les trois premiers trimestres de l'année, on peut déjà regarder quelle a été la chute de produits intérieurs bruts, justement, par rapport à la même période de 2019. On voit que pour la Belgique, c'est quasiment moins 7%. Ce n'est pas le pire. Il y a des pays qui ont eu beaucoup plus, comme le Royaume-Uni avec quasiment moins 12%, l'Espagne avec moins 11%, l'Italie avec moins 10%, la France également, moins 10%. Mais c'est quand même une chute plus profonde que celle qu'on a pu enregistrer dans des pays du Nord, comme la Suède, vous voyez avec moins 3%, la Finlande, moins 3% également, les Pays-Bas, nos voisins des Pays-Bas, moins 4%. Il faut dire que l'intensité de la chute de PIB a dépendu d'une part de la sévérité des mesures de confinement et d'autre part de la structure sectorielle des économies. Il est étonnant, par exemple, de voir l'Espagne souffrir énormément quand on connaît son exposition au secteur du tourisme, qui a été laminée par la crise. Alors, pour la Belgique, si on garde le détail pour les trois trimestres, vous voyez que comme la crise est arrivée à la mi-marche, la chute au premier trimestre a encore été limitée, à peu près à 2%. Elle a été énorme au second trimestre, en plein confinement, à moins 14%. Et puis, au troisième trimestre, la chute a encore été très importante en comparaison historique, mais elle s'est, entre guillemets, limitée à moins 4,5%. Et puis, pour le quatrième trimestre, malheureusement, vu qu'il y a eu un second confinement, on a certainement, on va y revenir tout à l'heure, une chute plus prononcée. Alors, vous voyez aussi que les différents secteurs ont été atteints avec des ambitudes très différentes. Sans surprise, le secteur des arts, spectacles, activités récréatives, a été laminé au deuxième trimestre avec une perte d'un tiers de son activité. Voilà. Et même au troisième trimestre, il a encore perdu quasi un cinquième de son activité. Un autre secteur très touché, évidemment, a été tout ce qui est lié au commerce, au transport et à l'horeca. Vous voyez, avec une chute de moins 26% au second trimestre. Il y a encore moins 8%, ce qui est énorme au troisième trimestre. Et bien sûr, pour le quatrième trimestre, ça va être catastrophique puisque l'horeca a dû fermer nouveau. Donc, la construction a particulièrement souffert au deuxième trimestre avec un moins 15% quasiment. Toute une série de services spécialisés ont beaucoup souffert aussi, ainsi que l'industrie manufacturière. Alors, on peut comparer pour les trois premiers trimestres de l'année, l'impact sectoriel de la crise pour les différents pays européens. Vous voyez la Belgique en première zone. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en Belgique, par exemple, l'industrie a été globalement moins affectée qu'en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie. On voit que, par contre, la construction a été beaucoup plus affectée en Belgique qu'elle ne l'était en Allemagne, où elle a continué à croître. Vous voyez, ça a fort dépendu des mesures qu'on a prises dans chaque secteur, dans les différents pays. Vous voyez aussi qu'en Allemagne, par exemple, le commerce, le transport, l'horeca, a moins souffert que dans la plupart des autres pays. Moins 14 en Belgique, mais moins 24 en Grèce, moins 24 en Espagne, moins 15 en France. Donc, c'est intéressant de faire ces comparaisons, de se rendre compte que l'impact de la crise a quand même été très, très, très divergent d'un pays à l'autre. Alors, pour la Belgique, si on zoom sur l'année 2020, vous voyez en bleu le niveau du PIB pour les quatre trimestres de 2019. Et puis, vous voyez, en dessous, ce qui est arrivé en 2020. Alors, la grande question, c'est, après le rebond du troisième trimestre, quelle va être l'ampleur de la rechute au quatrième trimestre ? La BNB, la Banque nationale de Belgique, pour le moment, est plutôt optimiste. Dans sa dernière publication de décembre, elle limiterait la chute par rapport au même niveau de 2019 à 6%. Non. À titre personnel, je trouve ça un peu trop optimiste. Je ne serais pas surpris d'avoir plutôt un moins 9%. Mais tant mieux, je serais le premier à punir si la BNB a raison, pour le moment, vu les indicateurs dont elle dispose. Alors, la vie, qu'est-ce que ça fait comme différence ? Si on s'en tient au scénario BNB, la chute à l'heure globale de 2020 serait une récession de moins 6,6%. Mais si on pense plutôt à un moins 9%, on va plutôt arriver à un moins 7,4% pour l'ensemble de l'année. Alors, le logo de l'ISSEG est venu caché le début, mais ce n'est pas grave. Voilà ce qu'on peut attendre. Donc, pour ça, c'est le scénario de l'OCDE. Vous voyez, en PIB réel, on aurait moins 7,5% en 2020. Je trouve à titre personnel que c'est un scénario qui est plausible. Un rebond en 2021 de 4,7%, suivi encore d'une croissance relativement soutenue de 2,7% en 2022. Ceci, bien sûr, sous l'hypothèse, qui est loin d'être garantie, qu'on aura une normalisation, c'est-à-dire que la crise sanitaire sera à peu près finie au cours de l'année 2021. Et actuellement, et c'est ça qui nous met dans l'embarras, c'est que rien n'est garanti et personne ne peut le prévoir, puisque cette crise, contrairement aux crises économiques auxquelles on est habitué, n'a pas son origine endogène dans l'économie elle-même. Elle est due à un facteur extérieur, qui est la crise sanitaire. Et donc, on est très démuni en matière de prévision, puisque tout dépend de la persistance de cette crise, de la manière dont on va parvenir à l'éradiquer, et de la manière dont on va parvenir à gérer la reprise de l'activité, si la crise sanitaire perdure. Alors, on y reviendra, l'implication de la crise est évidemment dramatique pour les finances publiques, puisque on s'achemine vers un déficit de plus de 11% du produit intérieur brut en Belgique, en 2020, qui perdurerait encore à moins 8% et presque moins 5% en 2021 et 2022, sachant qu'on partait d'un déficit limité à 1,9% en 2019, et la dette publique évidemment en conséquence explose, comme vous le voyez, pour arriver à 120% en 2022. On va revenir évidemment sur ce que ça peut impliquer pour nous. Alors, encore une fois, ce graphique, cette fois-ci, en données annuelles, si on suppose une chute de 7,5% en 2020, ce qui est à peu près réaliste, vous voyez à nouveau le caractère inédit de cette crise. Depuis 1960, on n'avait jamais eu une récession d'une telle ampleur. Ici, vous voyez l'explosion du déficit public. En 2020, ce qui est extrêmement frustrant dans la mesure où on avait réussi à... Parce que ici, c'est un milliard d'euros. Vous voyez qu'en 2019, on était en dessous de 10 milliards. On était à peu près à 9,7 milliards de déficit public. On arrive à 50 milliards cette année. Donc, le déficit public était multiplié par 5, ce qui est totalement inédit, comme on le voit sur ce graphique. Et vous voyez que, à cause de la pérennité des effets de la crise et des mesures de soutien, 2021 et 2022 seront encore caractérisés par un déficit public d'une ampleur exceptionnelle. Vous avez le déficit exprimé ici en pourcentage du PIB, qui montre évidemment le même profil. Intéressant, ce qu'on appelle le déficit primaire, c'est l'indicateur qu'on suit le plus. Je vous rappelle ce que c'est. Le déficit public, c'est les dépenses publiques, quelles qu'elles soient, moins les recettes de l'État. Le déficit primaire, ce sont les dépenses hors charges d'intérêt, moins les recettes. Donc, la différence, c'est qu'on ne tient pas compte des charges d'intérêt. Et donc, vous voyez, alors qu'on avait été, par exemple, en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, avec un déficit primaire négatif, c'est-à-dire un surplus primaire, donc avec des recettes qui excédaient les dépenses hors charges d'intérêt, on a de nouveau une explosion du surplus primaire en 2020 et les années suivantes. Donc, c'est évidemment très frustrant, puisque ça met à mal tout l'effort que la Belgique avait péniblement mené pour essayer de faire baisser son endettement public. Vous voyez, par exemple, en début de graphique, de 1995 à 2008, vous voyez, de très longues années de surplus primaire qui récompensait l'austérité qu'on avait dû digérer. Alors, la dette publique en propose toujours un pourcentage du produit intérieur brut. Vous voyez, quasiment tout l'effort passé est maintenant perdu. Pas tout, mais une très grande partie, puisqu'on va arriver à quelque chose qui va ressembler à 120 % d'ici peu. Alors, on a bien entendu à plusieurs niveaux pris des mesures qui sont vraiment exceptionnelles pour essayer d'endiguer les conséquences de cette crise. Et on peut toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais il faut quand même saluer le fait que cette fois-ci, on a vraiment tenu compte de toutes les crises du passé. Et que ce soit au niveau national ou au niveau européen, que ce soit au niveau fiscal ou monétaire, on peut dire qu'on n'avait jamais pris autant de mesures, d'une telle ampleur et si vite, pour essayer d'endiguer les conséquences d'une crise économique. Donc, on peut au moins se féliciter qu'on ait fait ça, parce que, aussi effrayant que soit le tableau qu'on vient de présenter, ce serait encore bien pire si on n'avait pas pris les mesures qu'on a prises. Voilà. Alors, d'abord, la réponse de politique monétaire, elle a d'abord été motivée par des objectifs très précis. La BCE a tout de suite compris que le grand risque était d'avoir un rationnement du crédit à un moment donné où énormément d'entreprises ou même de ménages frappés par la crise allaient avoir besoin d'emprunter davantage. Donc, la BCE a compris que l'enjeu était de maintenir des conditions de financement extrêmement accommodantes pendant la crise. Donc, concrètement, que les taux auxquels les ménages, les entreprises et les gouvernements empruntent soient très bas, voire même négatifs, pour les plus solvables d'entre eux, et qu'il n'y ait pas de rationnement du crédit, donc que l'offre de prêts bancaires reste abondante. Et pour faire ça, la BCE a activé deux instruments principaux. D'une part, elle a rendu encore plus généreuses les conditions auxquelles elle prête actuellement de la liquidité aux banques. Donc, vous savez qu'elle, depuis plusieurs années, elle a introduit cet instrument des TLTRO, qui sont des prêts aux banques, dont les conditions sont d'autant plus généreuses que les banques prêtent beaucoup à l'économie réelle, donc aux entreprises et aux ménages. Pour le moment, elle accorde des TLTRO à trois ans aux banques. Elle a abaissé le taux auquel elle prête aux banques qui gardent leur volume de crédit aux ménages et aux entreprises à moins 1%. Donc, les banques sont subsidiées de 1% pour emprunter de l'argent à la BCE. C'est moins 1% en fait sur la première partie du prêt de trois ans, et puis c'est moins 1,5% ensuite. Donc, ça permet aux banques de se refinancer un taux d'intérêt très négatif de 1%. Ça veut dire que même si elles prêtent à 1% à une entreprise, comme elles se refinancent à moins 1%, elles font quand même une marge de 2%. Donc, elles n'ont pas de raison de ne pas offrir des prêts à des taux très bas. Par ailleurs, toujours dans le but de faire baisser les taux d'intérêt dans l'économie, la BCE a encore intensifié ses programmes d'achat d'obligations publiques et privées, ce qu'on appelle généralement l'assouplissement quantitatif. Et encore la semaine passée, elle a augmenté à 1 850 milliards la taille de son programme exceptionnel de crise qui s'ajoute au programme normal. Concrètement, ça veut dire que la Banque centrale a vraiment fait exploser ses achats. Alors, ce qui permet à la BCE de faire ça, c'est que son mandat légal dans le traité européen, c'est d'assurer la stabilité des prix. Et elle a traduit elle-même ce mandat par la poursuite d'un taux d'inflation qui soit inférieur à, mais proche de 2%. Eh bien, il se fait qu'on en est très loin dans la zone euro. D'ailleurs, comme vous le voyez sur ce graphique-ci, vous voyez que pour la majorité des pays, l'inflation actuelle, elle est même négative. Et pour certains pays, elle est très négative. C'est moins de 2% en Grèce, par exemple. C'est presque moins 0,9% en Espagne. C'est moins 0,7% en Allemagne. Vous voyez ? La Belgique a un taux d'inflation encore légèrement positif, mais qui est ridiculement bas, à 0,23%. Voilà. Il y a très peu de pays qui ont un taux d'inflation qui ressemble à l'objectif de la BCE. En fait, il n'y en a plus. Voilà pour l'ensemble de la zone euro. Vous voyez, d'une part, le taux d'inflation, quand on prend compte l'ensemble des prix, et en vert, vous avez ce qu'on appelle le taux d'inflation sous-jacent, c'est-à-dire quand on exclut l'alcool, l'énergie, le tabac et l'alimentation. Vous voyez l'effondrement de l'inflation depuis le début de l'année qui est devenu négatif depuis plusieurs mois en ce qui concerne l'inflation globale et extrêmement basse dans les 2-3% pour l'inflation sous-jacente. Donc ça, évidemment, ça préoccupe énormément la BCE puisque alors que ça fait des années qu'elle essaye de remonter le taux d'inflation vers sa cible de 2%, et bien elle s'en éloigne encore davantage après des années pourtant de politique monétaire extrêmement accommodante. Mais grâce à ça, ça lui donne l'argument légal vu son mandat pour continuer une politique extrêmement accommodante. Alors est-ce que c'est suivi des faits ? Sur ce graphique-ci, vous avez l'augmentation justement de ces fameux prêts TLTRO de la Banque Centrale Européenne aux banques. Ça, à mon avis, ça en bleu. Et en vert, vous avez l'expansion des crédits des banques au secteur privé justement. Alors est-ce qu'il y a corrélation ? Ben, ça dépend. Finalement, c'est surtout en Allemagne et en France qu'on voit que les banques qui ont énormément emprunté à la BCE, sous ces conditions extrêmement favorables, ont beaucoup aussi reprété. C'est depuis le début de l'année. Mais, par contre, vous avez des pays où, comme les Pays-Bas par exemple, où les banques ont beaucoup emprunté à la BCE, mais ont réduit leur prêt, l'encours de leur prêt au secteur privé. En Belgique d'ailleurs, on est dans ce cas-là aussi. Mais avec une moins grande ampleur. En tout cas, vous voyez que partout, les banques ont beaucoup plus augmenté leur emprunt à la BCE qu'elles n'ont augmenté leurs prêts à l'économie. Mais c'est vrai aussi que la demande de crédit n'est pas nécessairement gaillarde, parce que si d'une part, il y a effectivement des entreprises qui sont prises à la gorge et qui ont besoin de tirer sur leur ligne de crédit, vous en avez aussi beaucoup, qui reportent tous leurs projets d'investissement en vue de la certitude. Et donc, il y a beaucoup moins de crédits à l'investissement qui sont agrandés. Ici, vous avez, ce qui est spectaculaire, l'augmentation, vous avez l'encours de la détention d'actifs financiers achetés par l'eurosystème. Vous savez ce que c'est l'eurosystème ? C'est l'ensemble des banques centrales de la zone euro, avec y compris la BCE. Donc ici, vous avez la Banque Nationale de Belgique, vous avez la Bundesbank, vous avez la Banque de France. Parce que vous savez qu'en réalité, on dit toujours la BCE prête, la BCE achète, mais en réalité, la BCE, c'est le cerveau qui prend les décisions. Et puis, ces décisions effectives, elles sont prises par les banques centrales nationales de chaque pays. C'est la Banque Nationale de Belgique qui prête aux banques belges. C'est la Banque Nationale de Belgique qui achète des obligations publiques émises par la Belgique. C'est la Banque de France qui prête aux banques françaises. C'est la Banque de France qui achète des obligations publiques émises par l'État français. Et ainsi de suite. Et donc, vous voyez, depuis 2015, depuis qu'on lutte contre la déflation, vous voyez l'expansion forte de cette détention d'actifs. Et cette fois-ci, donc depuis mars 2020, nouvelle accélération pour faire face à cette crise. Quel a été le résultat de ces achats massifs ? Quelque chose qu'on n'aurait même pas imaginé il y a encore quelques années. Voilà tous les pays, pour le moment, dans le monde, qui empruntent un taux négatif. Parce que figurez-vous qu'en dehors de la zone euro, les banques centrales font à peu près la même chose. Et regardez la maturité jusqu'à laquelle les obligations publiques ont un taux de rendement négatif. C'est extraordinaire. Vous avez la Suisse, par exemple, qui aujourd'hui peut emprunter à 50 ans un taux d'intérêt négatif. Vous avez une série de pays, l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas, le Danemark, qui peuvent emprunter à 30 ans un taux négatif. Donc jusqu'à 30 ans, les taux sont négatifs. En France, en Irlande et en Belgique, on peut emprunter jusqu'à 15 ans un taux négatif. Même des pays qu'on pense c'est très fragile du point de vue de notre dette publique bénéficient de taux négatif pour beaucoup de maturité. Regardez, depuis la semaine passée, le Portugal peut emprunter à 10 ans un taux négatif. Vous imaginez, le Portugal, l'Espagne emprunt jusqu'à 9 ans un taux négatif. Même l'Italie, avec une dette publique qui va friser les 160% du PIB, elle emprunte jusqu'à 5 ans un taux négatif. Donc vous voyez à quel point la configuration financière est inédite. Si vous voulez, je ne vais pas entrer en trop de détails techniques, mais je pourrais vous expliquer pour quelles raisons ça peut être rentable quand même pour des investisseurs d'acheter une obligation un taux négatif. Parce qu'on vous pose souvent la question mais pour quelles raisons les gens achètent-ils des obligations qui ont un taux de rendement négatif ? Bon, on peut l'expliquer en réalité. Alors, on a aussi une réponse musclée de régulation prudentielle. Donc, pour être sûr que les banques n'aient pas peur de prêter, on a allégé temporairement les exigences minimums de fonds propres qu'elles doivent avoir en regard de leurs prêts. On a aussi flexibilisé de manière générale la régulation. Mais alors, en contrepartie, comme on s'attend à ce que les banques fassent bientôt face à une avalanche de défauts sur les prêts, une fois que toutes les mesures de soutien ont été levées, on a interdit temporairement aux banques de verser des dividendes ou de racheter leurs propres actions à leurs actionnaires ou de payer des bonus à leurs dirigeants. Et vous savez que cette semaine doit tomber la décision de savoir pour la zone euro si on va à nouveau autoriser les banques à payer des dividendes, payer des bonus ou si on va prolonger l'interdiction. Bon, les banques, bien sûr, militent pour l'autorisation. argant, ce qui n'est pas faux, que si on veut qu'elles soient suffisamment capitalisées pour qu'on n'ait pas besoin de nouveau de les sauver avec un grand du contribuable, il faut qu'elles puissent régulièrement y mettre des actions et pour ça, il faut qu'elles soient attractives pour les investisseurs, ce qui n'est pas le cas du tout pour le moment. Et pour être attractives pour les investisseurs, il faut entre autres qu'elles aient l'autorisation de payer des dividendes. Sinon, on voit mal pourquoi des investisseurs achèteraient des actions bancaires. Actuellement, les actions bancaires, vous le savez sûrement, sont massacrées en bourse. La valeur à laquelle vous pouvez acheter les banques en bourse est très inférieure à leur valeur comptable, donc à la valeur comptable de l'actif net. Et donc, cette semaine, on saura si cette interdiction est renouvelée ou pas. La semaine passée, en Angleterre, ils ont autorisé la reprise du paiement des dividendes par les banques. Alors, réponse de politique fiscale, je pense que vous les connaissez. On a pris des mesures pour compenser la perte de revenus pour une série d'agents économiques. Vous connaissez tout ce qu'on a fait sur le droit passerelle pour les indépendants. Des reports de paiement de cotisation sociale également pour les indépendants. vous avez tout le détail ici sur ce diaporama qui est à votre disposition, bien sûr, si vous le souhaitez. Pour les salariés, ces fameuses mesures de chômage temporaire aux frais de l'État pour 70% du salaire brut plafonné. s'accourent actuellement jusqu'en mars 2021. Des exonérations de cotisations patronales pour certains secteurs comme l'horeca, l'événementiel, des dédictions majorées pour investissement, des reports individuels de paiement d'impôts sans amende ou intérêt, des mesures spéciales pour favoriser l'accès au chômage des artistes. Vous savez, il y a toute une série de mesures extrêmement coûteuses qui ont été prises pour réduire très fort l'impact de la crise sur le revenu des ménages. Voilà. à ça, se sont ajoutées des mesures régionales. Ici, je donne les exemples des régions wallonne et bruxelloises. Bon, bien, vous voyez, il y a eu des indemnités forfaitaires ou proportionnelles aux chiffres d'affaires qui ont été octroyées aux indépendants et aux PME qui ont été touchés par la crise. La région bruxelloise également. Évidemment, comme la matière est régionalisée, vous voyez que les accents sont mis un petit peu différemment d'une région à l'autre, les montants d'aide aussi, mais l'esprit est le même. C'est qu'on a essayé d'aider les indépendants et les entreprises frappées par la crise. Alors, on a également fait en sorte que les mesures, que les banques soutiennent les entreprises. Alors, d'une part, comme dans les autres pays, dans la plupart des autres pays, le gouvernement a négocié avec le secteur bancaire qu'on offre des reports de paiement sans frais aux entreprises indépendantes, même certains ménages qui ont des problèmes de paiement suite à la crise, mais qui sont normalement solvables en situation normale. Voilà. Condition qui n'est d'ailleurs pas toujours facile d'évaluer, c'est un autre problème. on a aussi, comme dans les autres, comme dans la plupart des autres pays européens, l'État a accordé sa garantie à des nouveaux prêts des banques parce qu'on avait peur que même si les banques se financer à taux négatif, elles soient quand même réticentes à prêter, de peur que les débiteurs fassent faillite à cause de la crise pré-garante. Alors, on a l'État octroie des garanties qui sont payantes. Les banques doivent payer le prix, mais évidemment, c'est garanti. Le système belge n'est pas ultra généreux si on le compare à celui offert par les pays voisins. Par exemple, il y a déjà une franchise de 3% sur les pertes à charge des banques pour les 3 premiers pourcents. Pour les 2% suivants, il y a partage de la perte entre l'État et les banques et de toute manière, pour l'ensemble, l'État ne garantit 80% de la perte. Les 20 premiers pourcents sont à charge des banques. Et puis, il y a cette fameuse condition qu'il faut bien vérifier qu'il n'y a pas d'effet domaine que les banques et que les emprunteurs qui bénéficient de cette garantie étaient bien viables, étaient bien solvables en condition normale. Alors, qu'est-ce que les mesures de la Banque Centrale européennes ont permis ? C'est effectivement une poursuite de la réduction du taux moyen sur les emprunts de la Belgique, de sa dette publique. Vous voyez que la dette publique, elle est composée d'un ensemble d'emprunts. Certains ont été faits hier, d'autres ont été faits il y a plusieurs années. Donc, ce qu'on appelle le taux apparent sur la dette publique, le taux moyen qu'on paye sur la dette publique, c'est la moyenne de tous les taux d'intérêt qu'on paye sur toutes les obligations qu'on a émises dans le passé jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on remplace des anciennes obligations qui arrivent à maturité par des nouvelles à taux négatif, le taux, évidemment, moyen diminue. Donc, vous voyez, et c'est exceptionnel, c'est que malgré qu'il y a cette crise, l'action de la Banque Centrale européenne est tellement forte qu'on sait déjà que le taux moyen d'intérêt payé sur la dette publique va continuer à baisser dans les années qui viennent. Heureusement, sinon, nous serions en pleine crise des dettes souveraines maintenant, comme on a pu la connaître en 2010. Donc, regardez, et ça, c'est exceptionnel, malgré que la dette publique va exploser, le montant en milliards des intérêts de la dette publique payé par l'État va quand même continuer à baisser en 2020, 2021, 2022 à cause de cette baisse du taux d'intérêt moyen. Donc, c'est ce qui nous permet d'éviter la catastrophe. Et donc, vous voyez, en pourcentage du produit intérieur brut, les dépenses de l'État pour payer ses intérêts vont quand même être de l'ordre seulement de 2% en 2020 et puis encore baisser en 2021, 2022. donc ça va rester, vous voyez, en 1995, c'est 9% du PIB de la Belgique qui devait être consacré à payer les intérêts de la dette publique. Et maintenant, on va quand même être en dessous de 2%. Donc, le soutien monétaire est exceptionnel. Alors, qu'est-ce que ça implique pour la grande question qui est est-ce que les têtes au bord de la faillite ? C'est la grande question que tout le monde se pose actuellement. Pour la plupart des pays européens, d'ailleurs, la France et la Belgique vont arriver à 120% de dette, un pays comme l'Italie va arriver à 160% ou plus. Normalement, ce sont des pourcentages d'endettement public qu'on aurait considérés comme signes d'insolvabilité dans le passé. Actuellement, grâce à l'action de la Banque Centrale européenne, les taux d'intérêt ne montent pas, les pays concernés peuvent continuer à emprunter un taux négatif et ça nous aide. mais quid de l'avenir ? Alors, il faut vite rappeler de quelle manière se pose le problème de la solvabilité d'un pays. Il faut se rendre compte qu'on ne peut pas du tout comparer la solvabilité d'un pays avec celle d'un ménage, par exemple. Parce qu'un État, il a une perspective intergénérationnelle. Donc, un État, en fait, ne doit pas rembourser sa dette au sens à un moment donné de ne plus être endetté, d'avoir été endetté à un moment donné de X milliards et puis à un moment donné d'avoir tout remboursé et de ne plus être endetté. Ça, c'est ce que fait un ménage, par exemple, qui doit rembourser intégralement son prix hypothécaire. Mais un État, en général, ne fait pas baisser sa dette. son problème est simplement de la faire rouler. C'est-à-dire que, bien sûr, chaque traiteur à l'État, lorsque sa créance arrive à échéance, va être remboursé par l'État. Mais comment ? Avec de l'argent issu d'un nouvel emprunt. Donc, si vous achetez aujourd'hui une obligation à 10 ans d'État-mède, dans 10 ans, l'État-mède va vous renforcer. Mais avec de l'argent ? Avec de l'argent, il en fera un autre à un nouvel investisseur. Voir à vous-même, si vous souhaitez renouveler votre position et partir en 10 ans. donc, le problème de la solvabilité d'un État se mesure à sa capacité de pouvoir toujours trouver des investisseurs pour lui prêter de quoi rembourser les intérêts, pour lui prêter de quoi rembourser les investisseurs précédents dont la créance arrive échéante. Et de surcroît, il faut aussi que l'État puisse payer les intérêts de la dette. Alors, c'est pour ça qu'on pense généralement que le vrai critère de solvabilité de la dette, c'est que l'État parmène à stabiliser son taux d'endettement. Parce que faire rouler la dette, c'est possible tant que les investisseurs ont confiance. Pourquoi est-ce qu'un fonds de pension japonais prête aujourd'hui un État belge ? C'est parce qu'il est persuadé que dans dix ans, quand sa créance arrive à échéance, l'État belge n'aura aucun problème pour trouver un nouvel investisseur pour lui prêter de quoi rembourser le fonds de pension japonais. Donc, c'est un mécanisme de prophétie autoréalisante. Tout est basé sur la confiance. Si à un moment donné, les marchés perdent cette confiance, ils ne veulent plus financer l'État ou seulement à des taux d'intérêt exorbitants. Et là, alors, vous tombez comme la Grèce en 2010 dans le scénario de la crise de dette souveraine ou comme le Venezuela ou comme l'Argentine va dépasser. Vous voyez, à ce moment-là, l'État n'arrive plus à faire rouler sa dette. Mais qu'est-ce qui peut déclencher ce mouvement de panique des investisseurs ? C'est par exemple le fait qu'on voit que le taux d'endettement public devient explosif. Alors, les marchés peuvent prendre d'euvre. Donc, on pense généralement, l'économie, que pour un État, garantir la solvabilité, c'est essayer de faire en sorte que son taux d'endettement public n'augmente pas. Alors, pour ça, il faut que l'État dégage un certain surplus primaire minimum. Rappelez-vous, le surplus primaire, c'est l'écart entre les recettes de l'État et les dépenses hors charges d'indérêt. Alors, ça, c'est inédit, c'est la première fois que je le montre d'ailleurs parce que j'ai fait les calculs tout récemment. Partons de 120% en 2022. lorsqu'on peut penser que la crise sera terminée. À ce moment-là, on peut penser que la BCE va commencer à moins soutenir les marchés. Quel surplus primaire la Béusique devra-t-elle dégager pour stabiliser son endettement public ? Donc, pour rester à 120%, ne pas augmenter. Eh bien, ça va dépendre de deux paramètres. de la croissance nominale du PIB, donc qui est en fait la croissance réelle plus l'inflation, et du taux d'intérêt moyen sur la dette publique. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si on peut garder le taux d'intérêt sur la dette publique à 1,5%, eh bien, il suffit de 2% de croissance nominale pour qu'on puisse même se permettre un petit déficit primaire. Vous voyez, un surplus primaire négatif, c'est un déficit primaire. Et si on a, par exemple, une forte croissance économique, 3% de PIB réel plus 2% d'inflation, 5% de PIB nominal, on pourrait même se permettre un déficit public primaire de 4% sans que la dette publique augmente. Vous voyez ? Donc, vous avez compris, plus l'écart entre le taux de croissance nominal du PIB et le taux d'intérêt moyen sur la dette publique est grand, moins l'effort d'austérité à consentir pour stabiliser la dette publique. Évidemment, le cas qui deviendrait très très préoccupant, ce serait si la BCE arrêtant sa politique monétaire extrêmement accommodante, les taux d'intérêt commencent à remonter progressivement et avec un effet différé, bien sûr, commencent à faire remonter le taux d'intérêt apparent vous voyez qu'avec un taux d'intérêt de 3% et bien et une croissance nominale jusqu'à 3%, il faut commencer à dégager les surplus primaires. Et d'autant plus grand que le taux de croissance est faible par rapport au taux d'intérêt apparent. Mais ceci dit, si on regarde ce tableau, on se rend quand même compte que on est dans une bonne situation dans la mesure où ce sont quand même des combinaisons espérons-les peu plausibles de croissance nominale et de taux d'intérêt apparent qui impliquent des efforts d'austérité très importants. Vous voyez, donc dans cette partie-là, ici, dans le coin inférieur gauche du tableau. Si la reprise économique est forte et qu'elle perdure longtemps, si le taux d'inflation remonte, donc on aura une croissance nominale forte et que les taux d'intérêt ne montent que très lentement, on va en fait être dans une excellente situation. On pourra même continuer à avoir un déficit public. Voilà. Ça, c'est d'une certaine manière la bonne nouvelle. Petite digression pour comparer l'Europe. En jaune et en bleu, vous avez la zone euro et l'Union européenne en déficit public et les États-Unis en vert. Vous voyez que les États-Unis, depuis toujours, ont une politique budgétaire beaucoup plus expansionniste que la nôtre. Une grande partie de la meilleure croissance de l'économie américaine par rapport à l'Europe vient du fait qu'ils font des déficits publics beaucoup plus élevés que l'Europe. Donc, on a généralement, et à juste titre, à certains égards, l'idée que les États-Unis sont un pays beaucoup plus libéral que les pays européens, c'est vrai à certains égards, mais vous remarquez que finalement, ce pays mène une politique ultra-kénosienne d'expansion budgétaire depuis très longtemps. Et vous le voyez en ce plus primaire aussi. Donc, il n'y aurait pas de raison de fustiger une Europe qui, pour soutenir l'activité, continuerait à avoir des déficits publics relativement importants dans les années qui viennent, pourvu que les pays parviennent à ne pas augmenter le taux d'endettement comme je viens de l'expliquer. Voilà. Encore une caractéristique assez exceptionnelle de l'âme, de cette crise, c'est l'explosion du taux d'épargne des ménages. Vous voyez ici au deuxième trimestre de cette année. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, le revenu des ménages n'a pas trop diminué. D'une part, parce qu'une partie des gens ont pu garder leur job et télétravailler et qui ont gardé l'entièreté de leur salaire. D'autre part, parce que les mesures de chômage partiel ont adouci la perte de revenus pour ceux qui, malheureusement, salariés ou indépendants, ont dû arrêter leur activité. Mais en même temps, les opportunités de consommer ont été réduites puisque pendant longtemps, des magasins ont été fermés, des salles de spectacle, des événements sportifs, les restaurants, bien sûr, etc. Les opportunités de voyager à l'étranger ont été réduites. Et donc, la consommation des ménages était inférieure à ce qu'ils auraient souhaité. il y a eu un mécanisme de ce qu'on appelle une épargne forcée avec, c'est totalement inédit, un taux d'épargne des ménages qui a dépassé 25 % au deuxième trimestre. Alors, l'espoir est que un jour, les ménages redépensent tout ce qu'ils n'ont pas pu dépenser pendant cette période. mais la crainte, c'est que cette épargne forcée initialement devienne une épargne de précaution. Les gens ayant peur de perdre leur job, par exemple, se mettant à structurellement épargner plus pour se prémunir contre des lendemains certains. Alors, je vais bientôt terminer pour laisser la place aux questions. Je voulais vous montrer ici que en Belgique, la part des prêts des banques qui ont été aménagées, donc on fait l'objet d'un moratoire, elle n'est que de 9 %, c'est assez faible par rapport à la plupart des autres pays européens. Vous voyez, par exemple, en France, c'était 12 %. Au Portugal, c'était 22 %, presque 23. À Chypre, c'est incroyable, c'est quasiment la moitié de l'encore totale des prêts bancaires qui fait l'objet pour le moment de moratoires. Vous voyez, en fait, pour la Belgique, les prêts sous moratoires se limitent à 26 milliards. comparé avec la France où il y a presque 255 milliards de prêts qui sont soumis à moratoires. Préminemment, la crainte partout, c'est que va-t-il se passer quand on va soulever le tapis en dessous duquel on a mis la poussière. Donc, quand le moratoire va être levé, ces gens pourront-ils rembourser ou les banques vont-elles faire face à une avalance de défauts ? C'est la grosse question du moment. Alors, je vais terminer par quelques questions. Que pourrait-on faire encore ? Quelques points qui me semblent importants. Les loyers commerciaux, à mon sens, continuent à être un gros problème. Je pense qu'on aurait dû essayer dès le début de la crise de forcer les propriétaires de locaux commerciaux de suspendre les loyers pendant la fermeture forcée d'un locataire, restaurant, commerce, etc. et de les réduire ensuite en proportion de la perte de chiffre d'affaires. Je sais que c'est compliqué parce que certains propriétaires de locaux commerciaux les ont eux-mêmes financés en s'endettant. Mais l'idée aurait été finalement de donner à leur soutien public que tout en amont de la chaîne à ces propriétaires eux-mêmes en difficulté par la mesure de suspension des loyers. Mais actuellement, l'obligation de continuer à payer des loyers dans beaucoup de cas pose beaucoup de problèmes pour certains commerçants et entreprises. C'est du cas par cas. Pour certains, les aides nationales et régionales ont suffi. Pour d'autres, pas du tout. En plus, les tribunaux, selon leur localisation en Belgique, ont répondu d'une manière différente à de mêmes questions. C'est-à-dire que certains tribunaux ont effectivement forcé le propriétaire à suspendre ses loyers tandis que d'autres tribunaux ont refusé la demande du locataire et ont exigé que le commerçant paye ses loyers même s'il a dû arrêter son activité. Ce qui est en train de mettre en faillite pas mal de commerçants. Je pense qu'il y a quelque chose à faire sur les loyers s'il n'est pas trop tard. Autre problème, c'est que, évidemment, même si actuellement il y a des mesures d'aide, il est certain que toute une série d'entreprises sont en train de perdre leur fonds propres. Et quand on va lever les moratoires bancaires, quand les mesures d'aide vont être suspendues, on risque d'avoir toute une série d'entreprises qui auraient été liables normalement, mais qui vont se retrouver avec des fonds propres négatifs. D'où l'idée qui circule un peu partout en Europe, mais qui, à mon avis, devrait être d'application en Belgique aussi, c'est d'essayer de mobiliser l'épargne des Belges pour restaurer les fonds propres des entreprises. On pourrait penser, par exemple, à des fonds participatifs auxquels on pourrait souscrire auprès de sa banque, par exemple, et l'argent serait utilisé pour prendre des participations dans les entreprises concernées. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes légaux, il y a eu toute une conférence à donner sur le sujet, bien sûr, mais à mon avis, le problème va se poser très rapidement. Et l'État pourrait aider, par exemple, en apportant une garantie ou bien en donnant un avantage fiscaux aux ménages qui souscrivent à ces fonds participatifs. Autre grand problème qui va se poser, c'est bientôt en Europe, on a suspendu le pacte de stabilité, mais il y a déjà des pays comme l'Allemagne qui pensent à le remettre en vigueur. Rappelez, le pacte de stabilité, ce sont ces normes européennes qui contraignent les pays à prendre des mesures d'austérité si leurs déficits publics ou bien leurs dettes publiques sont trop élevées par rapport aux normes. Alors évidemment, les dettes publiques deviennent très, très, très supérieures aux 60%, qui est la norme du pacte de stabilité. Alors actuellement, le pacte de stabilité, tel qu'il existe dans les textes législatifs, il implique que quand on dépasse le plancher, le plafond de 60%, il faut réduire en 20 ans pour retrouver 60%. Donc la Belgique qui va être à 120%, aurait 20 ans pour revenir à 60%. Vous imaginez la cure d'austérité indonnable que ça impliquerait. Les Italiens qui vont se retrouver à 160% auraient 20 ans pour passer de 160% à 60%. Donc ça ferait sans doute une cure d'austérité de l'ordre de 5% par an du PIB. Donc c'est politiquement impossible. Alors, on peut craindre qu'à l'Eurogroupe, bientôt, on se batte un petit peu comme des chiffonniers entre les pays latins qui vont demander qu'on ne revienne plus du tout sur ces anciennes normes et les pays d'ifrugaux, Allemagne, Pays-Bas, Finlande, Autriche, etc., qui vont exiger qu'on revienne au pacte de stabilité. Voilà. Et ça, ça va beaucoup conditionner de ce qui va arriver dans les années qui viennent. Encore une question. Vous avez remarqué qu'on n'a toujours pas augmenté les impôts et tout le poids de l'aide absolument nécessaire des pouvoirs publics, fédéraux et régionaux, elle est financée par de la dette supplémentaire. Est-ce que c'était une bonne idée et est-ce que c'est une bonne idée de continuer comme ça ? N'aurait-il pas fallu penser à une cotisation de solidarité temporaire à prélever sur le revenu des gens qui ont eu la chance de pouvoir garder leur salaire pour financer en partie l'aide légitime qu'on apporte aux gens qui ont malheureusement été obligés d'arrêter leur activité et de perdre du revenu parce qu'en fait ça n'a pas du tout été une question de mérite. Si vous étiez professeur d'université comme moi, vous pouviez garder votre salaire mais si le hasard faisait que vous étiez plutôt chef cuisinier, eh bien vous deviez, vous avez dû perdre votre activité et vous contentez du droit passerelle si vous êtes indépendant ou du chômage temporaire à 70% du salaire si vous êtes salarié. Donc, il y a une inéquité fondamentale qu'on aurait pu corriger par une cotisation de solidarité temporaire sur les revenus de ceux qui ont eu le privilège de garder leur emploi. Comme aussi les fonctionnaires, comme aussi les gens qui ont des pensions de retraite confortable, etc. Bon, c'est une grosse question qui n'a pas encore été posée. Je pense que tôt ou tard, si la crise perdure, il va falloir se la poser. Voilà, je vais arrêter là, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'il est très, très temps de laisser la place aux questions. Voilà, merci Eric, je pense qu'on peut d'abord vous applaudir parce que franchement c'était super intéressant et très constructif. C'est la parole de la marque qui souhaite peut-être poser la première question. Ensuite, si jamais vous avez des questions, il y a une petite main au bas de votre écran. Il suffit de cliquer dessus et on vous donnera la parole avec grand plaisir à notre intervention de Marc. Alors Marc, on t'écoute. Oui, merci pour cet exposé très complet. On voit qu'on ne sait pas si le contribuable va être mis à contribution dans cette crise, mais c'est quand même probable à un moment ou à l'autre il faudra payer, sauf si on considère que cette dette COVID est une dette qui va être placée à la BCE de manière indéfinie. Maintenant, j'avais une autre question sur le décalage, je m'adresse au professeur de finances, le décalage entre l'état de l'économie et l'état des marchés boursiers, notamment aux États-Unis où il y a une certaine exubérance quand même. On a vu le Nasdaq progresser cette année de 35%, de plus de 35%. On a vu deux introductions en bourse cette semaine qui sont un peu de la folie avec Airbnb et DoorDash avec des montées de 80 à 100% des cours lors de la première journée. Ce décalage, comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce qu'il est raisonnable, raisonné ? Je pense qu'on est dans une bulle spéculative mais une bulle de longue durée. Parce qu'effectivement, prenons nos cours de finances de base. Qu'est-ce qu'on enseigne ? On dit que la valeur d'un actif, c'est la valeur présente, actualisée de tous les flux de revenus qu'il peut générer dans l'avenir. Normalement, la valeur d'une maison, c'est la valeur actualisée de tous les loyers qu'elle permettrait de générer. La valeur d'une action, c'est donc normalement la valeur présente de tous les dividendes par action qu'on peut entrevoir pour l'avenir. Et qu'on actualise avec un taux qui est le taux d'intéressant risque plus une prime de risque proportionnelle au risque de l'activité de l'entreprise en question. Bon, alors évidemment, la chute des taux d'intéressant risque négative en Europe, très faible aux États-Unis, fait que le taux d'actualisation est très faible, la prime de risque constante, et donc ça, évidemment, ça supporte le prix des actions. Est-ce suffisant à tout expliquer ? Non, à mon sens, parce qu'il suffit de faire quelques calculs simples pour se rendre compte que le niveau actuel du prix des actions suppose un optimisme assez dénirant sur la croissance des dividendes futurs. Donc, un optimisme démesuré sur les profits que ces entreprises vont réellement pouvoir générer dans la mouche. Et surtout, quand on a affaire à des entreprises parfois qui n'ont pas encore généré un dollar moins de gros de bénéfices et dans des activités dont l'avenir est incertain, c'était Airbnb, Airbnb, par exemple, il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Donc, mais comme vous le savez, même si un trader est persuadé que la valeur fondamentale d'une action est affaire au cours de bourse, il peut quand même en acheter en pensant que les autres vont acheter et pousser le cours à la hausse. J'achète parce que je crois que les copains vont acheter et pousser le cours à la hausse et que demain, ce sera encore plus cher. Donc, on est dans ce qu'on appelle en économie une bulle rationnelle. Voilà. Basé sur des anticipations sur ce que les autres vont faire. Bon, c'est extrêmement fragile évidemment, mais c'est le résultat de cette politique monétaire ultra-accommodante des banques centrales qui font que d'une certaine manière l'investisseur n'a pas le choix. Il n'y a plus moyen d'avoir un rendement décent sans accepter de prendre des risques. Vous êtes obligé de passer sur le placement risqué. Et donc, vous avez l'argent qui se déverse en course. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une situation saine ? Non. Elle va perdurer juste aussi longtemps que les banques centrales vont continuer cette politique pour être ultra-accommodante. Évidemment, le grand risque c'est qu'un jour l'inflation pointe le bout de son nez, même si a priori on n'a pas actuellement d'indice qui nous laisse penser que c'est imminent. Je vous le dis tout de suite. Mais on ne sait jamais. Si un jour l'inflation revenait, les banques centrales seront obligées de remonter les taux d'intérêt. Pas tout de suite. Elles sont en train d'aménager leurs règles pour dire que quand l'inflation remontera, elles ne vont pas tout de suite monter leurs taux. Elles attendront que la hausse de l'inflation soit bien installée. Elles compenseront des années où l'inflation était trop basse par des années où elle est trop haute. Mais bon, in fine, il n'y aura pas de hausse de taux d'ici 2022-2023, si je comprends bien. C'est un peu le message. Sauf surprise sur l'inflation. Sauf surprise. À mon avis, non. Il y a même des gens qui disent que d'une certaine manière, les banques centrales sont piégées maintenant dans cette politique monétaire ultra-incommodante dont elles pourraient peut-être ne jamais arriver à sortir. Puisque toute hausse des taux dans l'état actuel des marchés va créer un crash. Obligataire, bien sûr, mais action aussi. Donc, c'est vrai qu'on marche au décembre. Didier, d'autres questions ? Peut-être ? Pour l'instant, non. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous ? Il suffit simplement de cliquer sur la main et vous pouvez nous poser votre question à Erideur. Il y a Jean-Jacques Pire qui a une question pour vous, M. Dore. Oui. Jean-Jacques Pire, en parlant des taux d'intérêt, ça aurait également une influence sur le marché immobilier. Oui. Sachant que pour le marché immobilier, il faut, à mon sens, bien distinguer le marché immobilier résidentiel du marché des locaux professionnels, tout ce qu'on appelle l'immobilier commercial au sens large, donc les immeubles de bureaux, mais aussi les locaux où on fait des magasins, etc. Sur l'immobilier commercial, il y a quand même des craintes actuellement. Je peux en parler, par exemple, pour le quartier de la Défense où il y essaie que se trouve sur son campus de Paris, vous voyez, en plein centre des affaires, là, les prévisions des gens là-bas sont très pessimistes. Ils pensent que l'expansion du télétravail à l'occasion de la crise va être pérenne, même après que la crise sanitaire aurait été éradiquée. Beaucoup d'entreprises qui étaient méfiantes des gardes du télétravail, par exemple, ont découvert que finalement, ça marchait très bien et que parfois même les employés étaient plus productifs à leur grande surprise que lorsqu'ils étaient au bureau. Et donc, on pense que la demande d'immobilier commercial va se réduire de manière pérenne, ce qui devrait engendrer une baisse des prix d'immobilier commercial de manière durable. Oui, mais moi, je pensais éventuellement, bon, éventuellement, lorsque l'inflation repartira, que les taux d'intérêt repartira, donc vous avez dit que les marchés boursiers pourraient, disons, alors prendre une calotte, mais je suppose que si les taux d'intérêt seraient remontés à 3, 4, 5%, je suppose également que l'immobilier et que les prêts hypothécaires également subirait un retour de manivelle puisqu'il y a également une partie des actifs qui vont dans les marchés boursiers mais qui vont également dans les marchés immobiliers. Évidemment, donc là, je voulais simplement dire que cet effet-là sera important pour le commercial moins pour le résidentiel mais par contre, vous avez totalement raison, que ce soit pour le résidentiel ou le commercial, la hausse des taux d'intérêt, évidemment, va faire baisser normalement les prix de l'immobilier en général puisque le taux d'actualisation des loyers futurs va augmenter. Et en plus, on sait très bien qu'il y a eu des effets de spéculation, c'est-à-dire que, de nouveau, l'épargnant cherchant désespérément du rendement a dû se tourner vers les actions ou vers l'immobilier. Et ça a été localisé mais dans plusieurs endroits d'Europe, même dans certaines villes allemandes, il y a eu une forte augmentation du prix de l'immobilier qui est quand même dû en partie à la spéculation, à ce déversement d'épargne qui essaye désespérément d'avoir du loyer, du rendement. Je ne sais pas, tu as encore une question Marc à poser à M. Rigdor ? Non, mais je voulais peut-être sur une note optimiste, il ne faut pas être défaitif par rapport à la situation, si je comprends bien. Il y avait de l'optimisme sur la croissance qui peut repartir et les taux d'intérêt qui vont rester bas. Ce qui permet de stabiliser la situation pendant un certain nombre d'années, c'est bien ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la situation des finances publiques paraît effrayante au premier abord, mais une fois qu'on fait l'analyse que je vous ai montré, une fois qu'on tient compte de ces taux d'intérêt extraordinairement bas en comparaison historique, et qu'on pense pérenne, des hypothèses raisonnables de reprise de la croissance et de l'inflation montrent qu'on pourrait stabiliser le taux d'endettement sans avoir besoin d'une cure d'austérité. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Mais le revêt de la médaille, c'est que les taux restent bas, ça pénalise les épargnants qui sont adeptes des comptes de dépôt et ça pénalise les pensionnés qui ne peuvent pas vivre uniquement de leurs intérêts. Donc, ça... Il ne faut pas croire pour autant que c'est indolore. Il y a toujours... Il y a quelqu'un qui paye. Il y a toujours... Le gratuit n'existe pas par définition. Et donc, qui, dans ce contexte favorable, où la solvabilité des États est maintenue par la persistance de taux d'intérêt très bas ou même négatif. Qui paye, en fait ? Ben, c'est l'épargnant. C'est l'épargnant, puisque... Vous regardez dans les statistiques pour la Belgique, vous voyez la perte de milliards depuis bientôt dix ans sur les revenus d'intérêt. Regardez l'érosion incroyable des revenus d'intérêt des ménages belges, allemands, depuis 2009, à peu près. C'est effrayant. Ce sont des dizaines de dizaines de milliards qui ont été en réel, qui ont perdu les épargnants par rapport à une situation normale. Voilà, il n'y a pas de repas gratuit. Il est midi passé, donc c'est l'heure du repas pour tout le monde, je pense. comme j'ai dit. Éminé par là, cette dernière conférence de l'année. Un grand merci à Éric Dord. On peut l'applaudir. C'était un plaisir, vraiment. Et vous avez vu mon adresse email, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va. Ce que je propose également, M. Dord, oui, c'est que les gens m'envoient un mail, comme ça, je pourrais transférer votre fichier, éventuellement PDF, donc aux participants qui le souhaitent, comme cela, donc il n'y a pas de problème non plus pour vous, pour votre plus grand confort. Donc, merci à vous tous, évidemment, d'avoir encore participé à cette dernière de l'année 2020 qui a été plus que charité et où la flexibilité a été vraiment de mise pour tout le monde. À ce point, nous avons appris également que le mois de janvier sera à nouveau en mode visio, étant donné que le présentiel ne sera pas autorisé en Belgique ni au Luxembourg. Et donc, nous avons déjà modifié la date de janvier. Donc, le 2 janvier, le mardi 2 janvier, nous recevrons en présentiel et je l'espère vivement Stéphane Sonneville, le CEO de chez Athénor. Et le 4 février, nous recevrons donc Vincent Becher à Luxembourg qui est le CEO de Innoe, également dans le terme de l'immobilier. Alors, autre référence également, donc le 11 janvier, là, nous aurons une première également. Donc, ce sont les rendez-vous des membres pour se rencontrer, se retrouver un petit peu tous après les fêtes. Donc là, vous aurez également tous les lundis ce nouveau rendez-vous avec nous. Et bientôt, donc le magazine qui a pris un petit peu de retard suite à des livraisons un petit peu tardives de publicité. Et donc, vers le 20 décembre, vous recevrez donc votre ECOFILMAG également dans votre boîte aux lettres. Voilà, un tout grand merci à vous tous. J'espère que ça vous a plu. cette année 2020, malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Merci à Marc, toujours, d'être avec nous et d'animer tous nos débats à Bruxelles et aujourd'hui en web. Merci, M. Ridor également, qui sera également un de nos auteurs en 2021, au même titre que notre conférencier du 19 janvier. Rendez-vous intéressant aussi pour vous qui aimez la finance. Le 19 janvier, nous serons en direct de New York avec Grégory Daco, qui est Chief Economist US également chez Oxford Economics et qui sera également notre auteur, contributeur en 2021 au même titre que Jacques Attali pour la partie internationale et Eric Dord également pour la partie Paris-Lille. Voilà, un tout grand merci à vous tous. Une très belle journée et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501